Voici un enregistrement pour apprendre à créer un diagramme circulaire avec Microsoft Excel. D'abord à partir d'une situation qui est représentée dans un tableau de distribution avec ses modalités, ses effectifs et ses fréquences relatives. Il s'agit d'aller sélectionner les modalités qu'on veut représenter dans notre diagramme circulaire, en cliquant ensuite sur le bouton contrôle de notre clavier d'ordinateur on peut aller sélectionner une autre plage de données, par exemple ici les fréquences relatives associées à nos modalités. Une fois que la sélection est faite, nous nous rentrons dans le menu insertion et dans les graphiques recommandés on a l'option secteur qui représente vraiment la construction d'un diagramme circulaire. Bien sûr on a quelques ajustements à faire, par exemple le titre du graphique peut être modifié facilement. Ensuite avec le bouton plus, ça nous permet d'ajouter rapidement des étiquettes de données sur nos secteurs. Et avec la petite flèche à droite, si on choisit autre option, ça nous permet d'aller transformer nos valeurs en pourcentage en faisant la bonne sélection. Maintenant si on souhaite changer la couleur d'un ou de plusieurs secteurs, il s'agit d'en sélectionner un d'abord. Donc le menu d'édition de ce secteur nous propose de changer sa couleur en allant sur le petit pot de peinture et à partir de cet endroit là, on choisit la couleur désirée. Bien sûr, ça serait possible de le faire pour tous les autres secteurs. Finalement si on souhaite modifier la légende qui est déjà proposée, en cliquant dessus ça nous amène dans le format de légende. On choisit le troisième onglet pour aller dans options de légende et c'est ici que plusieurs options sont proposées. Alors si on choisit par exemple à droite, voici ce qu'on obtient. Bien sûr on peut la déplacer et aussi l'agrandir. Alors voilà pour la création d'un diagramme circulaire avec Microsoft Excel.